Bonjour les amis, on est toujours dans le cadre de l'unité numéro 4, le quartier, le village, la leçon d'aujourd'hui, les traits obliques, l'exercice principal, le graphisme, la question numéro 1, j'observe et je découvre. Que voyez-vous dans cette image ? Bien, on voit des traits. On voit des traits. Comment sont les traits sur l'image ? Horizontaux, verticaux ou obliques ? Comment sont les traits sur l'image ? Horizontaux, verticaux ou obliques ? Très bien, les traits sont obliques. Les traits sont obliques. Je passe maintenant à la deuxième question, je m'entraîne. Dans cet exercice, on va retracer les pointillés pour produire des lignes obliques en allant de la gauche vers la droite. Je répète, on va retracer les pointillés pour produire des lignes obliques en allant de la gauche vers la droite. Très bien. Je passe à la troisième question, je produis. Maintenant, je vais reproduire ce que j'ai appris dans l'exercice précédent. Je vais compléter le traçage des traits obliques en partant d'un point de départ pour arriver à un point déterminé. Toujours de la gauche vers la droite. Je vais répéter ce que j'ai appris dans l'exercice précédent et je vais compléter le traçage des traits obliques en partant du point de départ vers un point déterminé. Je monte et je descends. Je monte et je descends. Très bien. L'exercice numéro 4, je m'évalue. Dans cet exercice, je vais compléter le dessin pour former des traits obliques comme c'est montré dans l'exemple. Je répète, je vais compléter le dessin pour former des traits obliques comme c'est montré dans l'exemple. Je passe maintenant à la page suivante, la question numéro 1, j'observe et je découvre. Que voyez-vous de l'image? Bien, on voit la lettre N. Dans cet exercice, je vais écrire la lettre N sur les pointillés indiqués au milieu de la page. Dans cet exercice, je vais écrire la lettre N sur les pointillés indiqués au milieu de la page. La troisième question, j'écris. De la même manière, je vais écrire la lettre N mais cette fois-ci sans utiliser les pointillés. Je vais écrire la lettre N mais sans utiliser les pointillés. La question numéro 4, je recopie. Ici, mes amis, j'ai deux mots, Amina, Inabil. Et je vais recopier la même chose dans la place réservée au milieu de la page. Je vous remercie les enfants. Je vous souhaite un bon apprentissage et à la prochaine leçon, Inch'Allah.